ouais salut bande de zanzin c'est deal on se retrouve sur nb2k25 pour aujourd'hui créer le build de monsieur le regretté le fameux la légende monsieur Kobe Bean Bryant donc paix à son âme repose en paix l'un des meilleurs joueurs préférés juste pour vous préciser c'est un but que je vous ai proposé déjà l'année dernière quand j'ai fait ma série du coup j'ai commencé ma série sur nb2k24 comment créer un build enfin le build d'un joueur d'une légende nba en question donc voilà je pense que c'était bien actualisé quand même vu qu'il ya quelques notes qui ont changé pour cet opus c'était bien d'actualiser je compte aussi vous proposer le but de shaquille o'neill que j'avais proposé aussi l'année dernière et puis clôturer pour cette année cette série de comment créer le build 2 bon il faudrait que j'abrèche parce que c'est un peu long à dire mais peut-être le clôturé pardon avec le but de mon idole mon joueur préféré carbelo anthony on verra en tout cas si j'arrive à débloquer la similarité ça c'est pas sûr au niveau du prénom du nom de famille vous mettez ce que vous voulez la main aussi ce que vous voulez donc là le numéro de maillot j'ai mis 8 du coup pour le old school kobe avant que ça devienne le mamba vous pouvez mettre 24 comme vous voulez le poste arrière bien évidemment la taille 1m98 le poids 97,3 kg et l'envergure 2m11 au niveau des tirs de près on est à 85 vous avez donc flotteur en or prodige dans la raquette en argent et spécialiste du bras roulé en argent au niveau des doubles pas en pénétration vous avez 88 avec finisseur physique en bronze mixeur au double pas en argent et roi des airs en all of fame au niveau des dunks en pénétration vous avez 80 les dunks sans élan vous avez 30 il n'y a pas de badge à côté non pas que j'en loupe c'est important et donc contrôle au poste vous avez main ferme vous avez 87 pardon avec main ferme en argent et donc là voilà un peu à la manière bien évidemment ça ressemble un petit peu au build de michael jordan ces deux joueurs assez similaires en tout cas vous avez poète au poste en or prodé fade away au poste en or et spécialiste du bras roulé en argent au niveau des tir à mi distance vous avez 87 donc vous avez imperturbable en argent spécialiste du tir pied au sol en argent tireurs usés en argent et prodé fade away au poste ça je l'ai lu plus haut en or tir à trois points on n'a qu'un petit 80 lancé franc vous avez 80 ce qui est largement suffisant précision dépasse vous avez 80 aussi donc ce qui vous permet d'avoir visionnaire polyvalent en bronze altruiste et lanceur de contre en argent au niveau du contrôle du ballon vous avez 84 donc assassin de cheveille en bronze dribbler infatigable en argent excellent dribbler et main ferme en argent aussi éviter ça avec le ballon vous avez 82 au niveau de la défense intérieure vous avez qu'un petit 57 1 vous êtes un arrière bien évidemment défense extérieure 88 donc vous avez contestataire menace sur le porteur pro de l'esquivre en argent et badge très important pour fatiguer votre adversaire direct teigne en all of fame au niveau des interceptions vous avez 81 ce qui vous permet d'avoir gants et intercepteur en argent les contre on n'a qu'un petit 48 donc pas forcément de badge à côté et pareil pour les rebonds offensifs on a 47 et les rebonds défensifs 59 au niveau de la vitesse et de l'agilité vous avez 77 ce qui vous permet quand même d'avoir produit démarquage en argent et pro de l'esquivre aussi qu'on n'a pas lu je crois au niveau de la force vous avez 66 et donc au niveau de la détente vous avez 80 et donc au niveau de la similarité voilà comme promis vous êtes similaire à kobe bryant alors comme j'ai pu l'expliquer sur l'épisode de vince carter ou de michael jordan je vous invite vraiment à essayer de peaufiner le build pour en faire quelque chose je dis à chaque fois compétitif mais quand je dis compétitif c'est pouvoir aller jouer avec en ligne et quand même vous en sortir ne pas être frustré parce que je sais que ça peut arriver je crois que sur mes précédentes séries on m'a dit ah mais j'ai créé le but j'ai mis des sous mais j'arrive pas machin voilà c'est je m'adresse vraiment aux débutants je vous conseille vous je vous vends pas du rêve avec ces bulles de là c'est vraiment si vous êtes fan absolu du joueur et que vous voulez un truc vraiment assez similaire essayez quand même un petit peu de les tester avant les peaufiner tout ça avant de vous lancer dans le jeu de mettre des sous et puis de partir un peu à l'aveugle vraiment encore une fois je le répète c'est absolument si vous êtes fan du joueur voilà épisode un peu plus court aujourd'hui les petits potes parce que vu que j'ai déjà fait la vidéo l'année dernière voilà je voulais pas refaire encore un truc assez long c'était surtout aussi vu que cette série là de comment créer le build 2 c'est les derniers bulls qui paraîtront sur ma chaîne donc voilà je voulais vraiment avoir une bonne base une dizaine de derniers joueurs que j'ai kiffé et puis voilà kobe en tout cas en l'occurrence c'est c'est mon joueur top 3 il est même top 2 ouais c'est mon jeu c'est mon deuxième joueur préféré après carmelo qui est mon idole bien sûr donc voilà plein de gros bisous les petits potes merci pour votre force sur cette série prenez soin de vous la santé et l'humour évidemment et à très vite bye bye ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501